bonjour à tous ici d'un god or one vous l'attendiez bon on va aujourd'hui voir le kit de chez alphawise donc je sais que vous êtes nombreux à attendre mon avis j'ai eu beaucoup de questions j'ai évité de répondre à certaines questions parce que moi même je ne savais pas donc là je vous fais juste un déballage comme ça ça va me laisser le temps de le tester comme le kit alpha de chez blitzwolf qui m'a un peu déçu quand même au niveau de son détecteur de mouvement et aussi du mensonge comme quoi c'était compatible google et avec ça alors que ça ne l'est pas du tout il ya toujours pas une mise à jour ça fait plus de six mois aujourd'hui que j'ai le kit j'ai même attendu trois mois avant de sortir la vidéo pour voir s'il n'y avait pas une mise à jour ou quoi pour pas que je vous dise des bêtises toute façon moi tous les objets que que je vous tête je les utilise donc je vous ferai toujours un retour comme ça si vous me posez des questions sur tel ou tel objet je sais de quoi vous me parlez donc par exemple sur les montres tout ça parfois il ya des petits détails que j'ai oublié donc je vais vérifier mais en général vous avez la réponse tout de suite allez on va ouvrir comme vous avez vu je viens d'enlever le scellé donc la boîte est vraiment neutre ils ont juste mis z1 au monitoring kit donc il est facile d'avoir une maison connectée ok bon donc sensor kit blanc fabriqué en chine bon il n'y a rien c'est vraiment neutre contrairement bah c'était aussi neutre chez blitzwolf là on est quand même sur un packaging vraiment tout blanc et là on a les différents capteurs donc là ils nous le mettent comme ça on a la gateway qui est zigbee normalement elle est de zigbee dernière génération là on le voit bien zigbee 3.0 voilà parce que sur les sites et tout ils ne le disent pas et il y en a beaucoup d'entre vous qu'ils avaient un doute ils pensaient pas que c'était le zigbee 3.0 donc je vous le confirme moi je vous l'avais confirmé sur le blog en général si je l'écris sur le blog c'est que c'est bon donc zigbee 3.0 ici on a le détecteur de mouvement ici on a le capteur de température et d'humidité et ici on a le capteur de porte ou de fenêtre allez on va commencer à déballer le la gateway voilà ici donc la gateway qui sera contrairement aux autres gateway qui se branchera directement sur la prise elle a pas de haut parleur rien du tout elle va juste servir de pont bon la finition elle m'a l'air bien c'est léger bouton cliquable ok donc faudra vérifier ça rentre bien dans nos prises à nous je pense qu'il faudra même rajouter un adaptateur je pense ça on va le vérifier j'ai regardé ça tout de suite parce que j'ai pas de prise ici donc j'ai vérifié et on comme ça je vous le dire ainsi il faudra un adaptateur ou pas tout de suite je viens de vérifier pas besoin d'adaptateur ça rentre parfaitement c'est juste directement pile poil pour les prises rondes ça rentre directement pas de problème pas besoin d'adaptateur donc parfait donc bon point là dessus donc dans la boîte on n'a pas grand chose l'inconvénient aussi il faudra que vous gardiez une prise disponible pour ça donc ça c'est ça c'est aussi mais bon on peut le planquer dans un coin avec une multiprise pas de souci donc manuel qu'en anglais il fonctionne avec du wifi 2,4 gigahertz faites attention à ça faites attention aussi aux clés de sécurité de vos box wifi parce que l'on a certains qui ont des problèmes là dessus surtout avec chez les français chez free donc vérifiez bien que vous êtes sur en wpa wpa 2 au niveau de la sécurité de votre wifi et en général ça petite coupure voilà l'éclairage donc comme ça vous avez vu que l'éclairage il est aussi domotisé donc via mon switch xiaomi voilà comme ça vous avez tout vu zigbee donc qui n'utilise rien d'autre voilà donc je vous ferai une autre vidéo ici on découvre on déballe pour voir le kit et je vous ferai une autre vidéo sur la connexion comme j'ai fait pour le kit alpha wise ça on peut blablater un petit peu comme ça on découvre ensemble le kit le détecteur de mouvement donc pire pour détecteur de chaleur donc infrarouge qui nous donne un petit autocollant pour qu'on puisse le coller ici voilà ici on doit enlever ça pour donc enlever ça pour que la pile se connecte voilà il faut même pas le démonter rien je pense voilà on a une pile c'est une pile cr2 je ne connais pas pile cr2 c'est la première fois que j'en vois pile cr2 donc ils nous disent l'autonomie de trois ans bon le zigbee c'est vraiment un protocole de communication qui consomme très peu d'énergie c'est à préférer au wifi direct c'est pour ça qu'il faut une passerelle donc une passerelle ou un gateway ça ça va servir de comme son nom l'indique la passerelle de ça ça va faire le pont de communication entre tous les objets ça c'est l'avantage du zigbee qui est de très faible consommation est aussi la connexion entre les objets se fera plus rapidement que le wifi direct où il doit passer par votre box wifi déjà qui va passer par le serveur etc donc là la la passerelle sera déjà connecté au serveur et elle fera directement le pont aux différents aux différents détecteurs au fait aux différents capteurs etc c'est pour ça que c'est plus rapide bon pour ceux qui savaient pas pourquoi c'était un peu plus rapide je vous l'explique le zigbee sera toujours plus rapide au niveau communication surtout quand les objets resteront toujours en 2,4 gigahertz si les objets de la domotique passent en 5 gigahertz là ce sera différent aujourd'hui les objets sont pas en 5 gigahertz pourquoi parce que 5 gigahertz le signal est plus faible et il ya de grandes chances que donc le 5 gigahertz ne s'éloigne pas assez loin au fait donc qui donc la distance est trop faible alors que 2,4 gigahertz la distance est triple donc par exemple allez disons que j'ai une box j'ai une maison de qui fait aller 100 mètres carrés pour dire pas une grande maison une petite maison 100 mètres carré ma box elle est sur un coin de la maison je dois mettre un capteur à l'autre bout en 2,4 gigahertz ça le fera parfaitement le problème en 5 gigahertz la connexion se fera pas ou la connexion sera vraiment très très faible donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours l'objet les objets de donc les objets connectés en 2,4 gigahertz donc il ya le wifi 6 faut voir si un jour avec le wifi 6 mais aucun de nos objets aujourd'hui on n'a aucune antenne possible en wifi 6 allez le ça c'est capteur de température il est discret ce que je veux savoir moi si ce capteur de température fonctionne bien avec google ou alexa au moins alexa parce que chez xiaomi je vous ce qui me suivent sur youtube etc je vous avais dit que le capteur ici bluetooth si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mettrai les liens en bas donc si vous n'avez pas vu la vidéo ce capteur est compatible maintenant avec alexa pour ceux qui ne savent pas donc ça c'est l'avantage affichage bluetooth très peu très économique en énergie et en plus on peut savoir la température que la température bien sûr il faut une passerelle aussi une passerelle bluetooth à ce moment là donc soit vous pouvez avoir la passerelle multifonction de chez xiaomi ou acheter une passerelle que bluetooth moi j'ai des plafonniers qui font passerelles donc les plafonniers qui font de chez yela qui font aussi passerelles bluetooth donc ça c'est mon avantage que j'ai vraiment du l'éclairage et tout ça de chez xiaomi donc je reste quand même fidèle à xiaomi pour ça si vous me demandez la dernière personne qui m'a demandé je vais conseiller si tu y vas pour l'instant va chez xiaomi tu y as c'est bien mais il y a encore quelques défauts même si l'application et tout elle est mieux donc je préfère toujours aller est ce qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'application milieu en fait avec xiaomi on peut on a d'autres possibilités moi c'est rare sauf pour faire les réglages etc que j'allume mon application et je vous avais dit aussi que le capteur rond avec celui de akara le modèle carré je vous voilà j'étais vous le cherchez j'ai déclipsé de mon mur vous voyez il est sur mon mur est posé sur mon mur donc ce capteur là ce capteur ici et le capteur ici sont donc celui là était déjà compatible à celui de chez akara le carré il était déjà compatible alexa maintenant la nouveauté c'est que l'ancien capteur de chez xiaomi qui est moins cher donc en zigbee 1 celui là il existe zigbee celui là et les bluetooth donc celui là c'est le moins cher des capteurs le bluetooth il est à 5 euros même on l'avait payé dès sa sortie à 3 euros 3 euros le capteur ici moi aussi je les avais payé à leur sortie 3 euros le capteur c'est pour ça que j'en ai beaucoup comme ceci j'en ai trois comme ceci et j'en ai que deux akara donc mais ils sont tous compatibles aujourd'hui amazon alexa donc j'ai bien fait d'investir à amazon alexa donc je vais remettre le capteur à sa place on va acheter quand même un petit un petit oeil sur le manuel donc ici nous montre donc toujours en anglais donc ils nous disent comment connecter je vous montre en vidéo dans une prochaine vidéo 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 connexion à la vidéo 2 du pack sera vidéo connexion donc contact sensor motion sensor température sensor donc là on voit tout qu'ils nous disent sur l'application tuya pour utiliser l'application tuya ou smart live c'est à vous de voir sur quel vous préférez moi je préfère l'application originale tuya même si j'essaye le l'application sur parfois j'essaye pour voir c'est une différence ou pas mais il ya aucune différence entre l'application smart live tuya ou blitzwolf donc parce que j'ai tout essayé pour les capteurs blitzwolf j'essaye tout un avant de vous faire une vidéo j'essaye tout pour avant de faire mon résumé tout pour vous dire vraiment ce que ce que si j'ai eu des soucis ou quoi donc quand je vous dis que j'ai un souci j'ai un souci c'est quand je vous dis ça marche pas ça marche pas donc ça fonctionne pas plutôt allez donc le capteur on le place sur le côté je vous quand même montré la différence de taille donc là on a un capteur température de l'alpha wise ici normal et celui de chez xiaomi donc on va voir la précision du capteur mais il reste quand même assez gros volumineux par rapport à xiaomi donc je vous ai pas montré la différence de taille avec un capteur de chez xiaomi je vous le faire maintenant allez ici on a la version akara vu la différence de taille il est quand même imposant celui de chez alpha wise et normal ici on a des piles plates les piles tiennent deux ans deux ans quand même et ce que je vous ai ramené là c'est ceux où il ya fortement des passages et je les utilise tous les jours et vraiment les le zigbee il ya rien de mieux ça c'est le capteur de chez xiaomi normal le capteur de chez akara donc il est un peu plus grand parce qu'il ya un capteur de luminosité qui est très très utile pour faire des scènes un des scénarios franchement je vous le conseille un moins mon préféré ça reste le akara il reste un peu plus cher on le trouve dans les 12 13 euros ça reste pas cher pour un capteur c'est vrai qu'à belle époque on les toucher à 7 8 euros moi j'en ai profité ceux du blog les anciens du blog ils en ont aussi profité je pense à ceux qui sont dans la domotique xiaomi depuis longtemps voilà le alpha wise quand même un peu plus grand le kit je vous le rappelle à aujourd'hui on le retrouve à 33 euros un 33 euros c'est rien pour pour un kit de domotique c'est pas grand chose le capteur de porte donc je vous invite aussi à regarder ma vidéo de chez blitzwolf pour ceux qui ne l'ont pas vu on a toujours un manuel voilà qui me dit comment connecter on a un petit autocollant et recto verso pour le coller pour le grand capteur petit capteur je vous rappelle ici c'est juste un aimant ça c'est on sait pas c'est quoi comme pile à l'intérieur dans le manuel ils nous le disent une pile de 3 volts c'est R2 donc on a une pile plate là dedans parce que je pense que je peux l'enlever voilà il suffit de faire cliquer ah non c'est R2 c'est même pas une pile plate c'est une pile comme ça genre les c'est R3 je pense ben voilà bon c'est pour ça qu'ils sont plus gros les capteurs ils ont préféré ce modèle de pile là il faudrait que je regarde le prix de ces piles pour voir combien ça coûte des piles de quand même de bonne qualité parce qu'il y a toutes sortes de qualités chez les chinois et ici est-ce qu'ils ont mis oui ils ont mis aussi la même pile pour le détecteur de température donc je vais enlever un peu à la fois donc une fois que j'aurai le temps de faire la connexion ben voilà on a on a les capteurs je vais vous montrer aussi la différence avec un capteur de chez akara par exemple voilà bon on voit la différence alpha wise ça reste grand xiaomi il reste supérieur au niveau de la taille c'était vraiment incroyable quand ils ont sorti leur kit et tout domotique moi j'ai sauté sur occasion quand je l'avais vu c'est bien sûr c'était qu'en chinois et tout ça sur les sites et tout chinois c'était pas comme maintenant où ils font où on peut travailler avec les chinois un peu plus facilement avec leurs sites et tout qui sont quand même pas parfois que anglais mais maintenant ils font par les sites tout en français ben voilà bon on a vu le détecteur infrarouge un détecteur de mouvement le capteur de température et d'humidité on va vérifier bien sûr si les capteurs de température de le détecteur de mouvement le capteur de température sont compatibles avec alexa et google en tout cas sur le site je crois bon sur le site de chez gearbess ils nous disent bien que c'est compatible avec alexa en tout cas on voit des images comme quoi c'est compatible on va vérifier parce que ce que les images nous disent et la réalité donc on a le capteur de porte et voilà on a le kit au complet donc ça ça fait pas grand en total c'est pas c'est pas énorme ce kit là aujourd'hui coûte 33 euros au départ ils nous le vendait dans les 65 euros nous disons que c'était 75 euros 75 euros en discutant beaucoup beaucoup avec eux ils peuvent baisser le prix 33 euros voilà donc si vous voyez ce prix là un peu partout sur les sites donc n'oubliez pas il ya toujours quelqu'un derrière qui négocie les prix en fait on va procéder aux la deuxième vidéo par la suite comme j'ai dit la vidéo connexion et après la vidéo test et avis comment ça fonctionne avec la domotique avec alexa etc donc ça je vais tout vous dire sur ce kit domotique de chez alpha wise donc merci aux anciens donc d'avoir regardé merci aux nouveaux de vous abonnés c'est très gentil à vous un grand merci à vous d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un goddorwan et